En nous Voilà ! Des pièces d'or sont bien enterrées ! Demain matin, tu verras, il y aura ici un arbre ! Plein de pièces d'or ! Vous en êtes sûre ? Je te le jure ! Je l'ai souvent vu, les gens enterrent des pièces d'or ici. Le jour suivant, ils ont un arbre plein de pièces d'or ! Oui, demain, tu seras riche ! Si tu veux que l'arbre pousse, il faut l'arroser ! Oui, si tu l'arroses, tu seras riche plus vite ! Oui, il y a de l'eau par là-bas ! Je vais chercher de l'eau ! Soyez prudents, il y a parfois des voleurs par ici ! C'est bon là ! Ah, t'es prudent ! Mais... Mais où est le renard ? Où est le char ? Pauvre Pinocchio ! Regarde où tu as enterré tes pièces d'or, tu comprendras. Mes pièces d'or ? Mes pièces d'or ont disparu ! Grillon, où sont mes pièces d'or ? Elles sont déjà bien loin d'ici. Ça ne se passera pas comme ça ! Au voleur ! Au voleur ! Ah, c'est toi Pinocchio qui écrit au voleur ! Où est le voleur ? Deux voleurs ! Deux voleurs ? Oui, un chat à peu près grand comme ça, et un renard avec des yeux hypocrites. Un chat et un renard ? Il faut les attraper et les jeter en prison ! Il faut qu'ils me remettent mes pièces d'or ! Mais comment un chat et un renard ont-ils pu te voler deux pièces d'or ? Ils m'ont dit d'enterrer mes pièces d'or ici ! Ils m'ont promis qu'un arbre plein de pièces d'or poussera à cet endroit ! Pendant que j'étais partie chercher de l'eau, ils m'ont volé mes pièces d'or ! Et tu as cru cette histoire, idiote ? Mais le chat et le renard m'ont juré que ce chant faisait des miracles ! Et toi, Nigo, tu les as cru ? Je... je... je ne pensais pas que... Tu ne pensais pas ? Eh bien, je vais t'apprendre à penser, moi ! Oui, oui, mais qu'est-ce que vous faites ? Ce n'est pas moi le voleur ! Lâchez-moi ! Allez où, c'est en prison ? Rien de mieux que la prison pour apprendre à penser ! Mais je n'ai rien fait ! Allez, 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 tu as fait l'imbécile ! C'est bien suffisant pour aller en prison ! Oui, oui ! Allez, viens ! En prison, mon petit ! Oui, oui ! Et Pinocchio passe trois longues journées en prison. Il promet au carabinier de se conduire enfin comme un bon petit garçon. Libre, Pinocchio retourne chez lui, mais il ne trouve nulle part son bon papa Gepetto. Il décide de se rendre chez la fée aux cheveux bleus afin qu'elle l'aide à retrouver son père. Il marche, marche et se retrouve dans un pays étrange. Me voilà bien puni de toutes mes étourderies ! Je ne sais pas où est mon papa Gepetto et je ne retrouve plus la maison de la fée aux cheveux bleus ! Je suis perdue dans un pays que je ne connais pas et je meurs de faim ! Me voilà bien puni ! Pinocchio, si tu étais allée à l'école, tu saurais lire et si tu savais lire, tu saurais où tu es. C'est écrit sur ce panneau ! Oh, grillon ! J'ai été méchant avec toi et je le regrette ! Où suis-je ? Où sommes-nous ? Nous sommes au pays du travail ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous ceux qui sont ici doivent travailler pour manger. Travailler ? Quelle sorte de travail ? Tu pourrais transporter des sacs de charbon ou des caisses de bois. Moi ? Moi, transporter du bois ou du charbon ? C'est au travail pour une bête ! Tu pourrais couper des arbres ? C'est beaucoup trop dur ! Il y a un travail qu'on peut faire sans se fatiguer ? Tout travail fatigue ! Je ne peux rien faire de plus pour toi. Adieu, Pinocchio. Je ne veux pas me faire mourir à travailler. Il ne me reste plus qu'à mendier, demander la charité. Oh, bonne vieille dame, je meurs de soif. Vous me donnez un peu d'eau, s'il vous plaît ? Oh, bien sûr. Tiens, bois, mon garçon. Ah, merci. J'ai calmé ma soif. Si je pouvais calmer ma faim maintenant, je serais très heureuse. Si tu m'aides à porter cette cruche, je te donnerais un morceau de pain. Un morceau de pain ? Oui, et avec le pain, une tranche de jambon. Oh, du jambon. Oui, du jambon, mais cette cruche est très lourde. Oh, peu importe, peu importe. Pour du pain et du jambon, j'accepte de travailler. Oh, diable, le travail. Bonne fille aux cheveux bleus. Oh, mon pauvre Pinocchio. Comme je suis heureux de vous revoir. Aidez-moi à retrouver mon bon papa, Gepetto. Ton bon papa te cherche depuis longtemps. Ce matin, il est parti en bateau à ta recherche. Mais hélas... Mais quoi ? Quoi ? Mon Gepetto est disparu en mer. Disparu ? Mon bon papa Gepetto est disparu en mer. Eh bien, il faut que j'aille le sauver. Pinocchio, si tu te conduis en bon petit garçon, si tu vas à l'école, si tu étudies bien, je te promets que tu retrouveras ton bon papa un jour. Oh, bonne fille, je vous promets de toutes mes forces que je deviendrai un bon petit garçon. Je vous le promets. Je te crois, Pinocchio. Allez, viens manger. Hé, donnez-moi ça. Pinocchio est-il vraiment sincère quand il dit qu'il veut devenir un bon garçon ? Il change d'idée souvent. Trop souvent. C'est peut-être qu'il a trop de choses à apprendre. Oh, mais on ne voit que de l'eau. Ben, attends, je t'ai dit que j'ai aperçu un gros requin. Gros comme ça. Oh, peut-être. Mais je ne le vois pas. Partons vite, sinon on nous sera en retard à l'école. Oh, toi et ton école. Si tu continues à te conduire comme un élève modèle, moi, je ne suis plus ton amie. J'ai promis à la fille que je deviendrai un bon garçon et je tiendrai ma promesse. Oh, ben, une promesse, ce n'est pas important. Et si je deviens un bon garçon, il a dit que je retrouverai mon papa du béton. Oh, ben, crois-moi, ce sont des histoires de fées. Hein ? Ouais. Oubillons l'école et amusons-nous un peu, hein ? Amuse-toi si tu veux, mais moi je m'en vais à l'école. Oh, ta tête, à toi, à toi, ta jolie tête, de bois, de bois, tes doigts, c'est des mains, de bois, de bois, tes jambes, c'est des bras, de bois, de bois. Mais que fais-tu là ? Réfléchis bien, pour une fois, tête, de bois, de bois. Où est ta tête, à toi, à toi, ta jolie tête, de bois, de bois ? Laisse-moi passer. Non. Je te dis de me laisser passer. Et moi, je te dis que tu ne passeras pas. Laisse-moi tranquille. Je suis plus fort que toi. Ah ! Aouche ! Aïe ! Aouche ! Aïe ! Ah ! Ah ! Ah ! Hein ? Lumignon ? Parle-moi. Parle-moi ! Hein ? Mais je ne voulais pas te frapper si fort. Mais Lumignon me dit quelque chose ! Eh ! Eh ! Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oh ! Oh ! Mais je te connais, toi ! Tu es Pinocchio ! Quoi ? Oh non ! Oh si, 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 tu es Pinocchio. Et tu me dis un mensonge. Ton nez ! Ton nez ! Ah ! Oh ! Mais ce n'est pas ma faute ! C'est Lumignon ! Il ne voulait pas nous laisser aller à l'école. Je ne te crois pas. Oh ! Eh bien, mon petit, je t'arrête pour coups et blessures. Ah ! Mais ce n'est pas ma faute ! C'est la faute de Lumignon ! Pinocchio, Pinocchio, arrête ! Pinocchio, je t'ordonne de t'arrêter ! Pinocchio ! Pinocchio n'ira pas à l'école aujourd'hui. Pinocchio, je t'ordonne de t'arrêter ! Oh ! Pinocchio ! Arrête ! Pinocchio ! Au nom de la loi, je t'ordonne de t'arrêter ! Oh ! Oh ! Pinocchio ! Il est tombé ! Il est tombé dans la mer. Il s'est sûrement noyé. Oh ! Oh ! Pauvre Pinocchio ! Oh ! Un poisson ! Je vais enfin pouvoir manger ! Mais je ne suis pas un poisson ! Je suis Pinocchio, une marionnette ! Oh, mon beau gros poisson marionnette ! Je t'ai attrapé dans mon filet ! Je te mangerai ! Et un poisson ne parle pas ! Moi, je parle, donc je ne suis pas un poisson ! Un poisson marionnette qui parle ! J'ai hâte d'écouter ! Oh ! Me manger ? Et où ? Je parle ! Je suis comme vous ! Oh ! C'est vrai ! Tu es un poisson marionnette qui parle ! Comme moi ! Je te traiterai donc avec grande politesse ! Vous allez me libérer ! Pas du tout ! Mais je vais te laisser le choix ! Préfères-tu être grillé dans la poêle ou bien bouillie ? Mais je ne suis pas un poisson ! Je suis Pinocchio, une marionnette ! Bonjour, Monsieur le Pêcheur ! Bonjour ! Quelle belle prise ! Oui ! Te voilà bien mal pris ! Si tu pourras même venir avec mon bébé-joint, je te ferai libérer ! Tu n'étais pas blessé, toi ? Je t'ai bien eu ! Ben, tu viendras avec moi au bébé-jouet ! Sors-moi d'ici ! Ce pêcheur veut me manger ! Ben, tu viendras avec moi, hein ! Promis ! Promis ! Monsieur le Pêcheur ! Regardez bien ! Cette chose dans votre filet, là ! Oui ? C'est pas un poisson ! Hein ? Alors... Mais... 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 En effet, jeune homme, ce n'est pas un poisson ! Vous avez tout à fait raison ! C'est... d'un câble ! Mais non ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Monsieur le Prêcheur, vous n'allez pas manger ça ! Un morceau de bois ! Un morceau de bois ! Aaaaah ! Encore une pêche ratée ! Ben, tu peux te le garder, ton morceau de bois ! Ha, ha, ha ! Un morceau de bois 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 ! Allez, au revoir, Monsieur le Prêcheur ! Ouais ! Un morceau de bois ! Un morceau de bois ! Maintenant que je t'ai fait libérer, En route pour le Pays des jouets Mais l'école Tu as promis Pinocchio Une promesse c'est une promesse Mais j'ai aussi fait une promesse à la fille C'est la dernière promesse qui compte Allez viens On s'amusera bien au Pays des jouets Allez